Atteint depuis peu d'un cancer de poumon, Florent Pannier s'exprime après les nombreux messages de soutien qu'il reçoit quotidiennement. L'annonce publique de son cancer.Florent Pannier a annoncé, le 25 janvier, sur les réseaux sociaux, être atteint d'un cancer. Les admirateurs sont tous sur le choc. Grâce à la chimiothérapie, sa tumeur au poumon a largement rétréci en taille, passant de la taille d'une balle de tennis à celle d'une noisette. Après ses nombreuses séances de chimiothérapie, malgré le fait qu'elle soit avantageuse, il raconte que son cancer du poumon est inopérable dû à sa localisation. Cependant, il ne se laissera pas faire. À 60 ans, Florent Pannier compte bien gagner la bataille contre cette terrible maladie. Son entourage tient une place énorme dans le soutien qu'il reçoit chaque jour.Que ce soit à Melban, Pascal Obispo ou Nico Aliaga, de nombreuses célébrités ont tenu à remercier Florent Pannier pour tout ce qu'il fait. Ce dernier a également décidé de continuer son parcours en tant que jury dans l'émission Cultes et Voices. Il a même réussi à remporter cette saison de l'émission avec Sarah Crunour. On peut dire que malgré les négatifs qu'il a endurés ces derniers temps, il reste une lueur d'espoir que ça aille mieux. Florent Pannier est ému par le soutien.Florent Pannier ne s'attendait certainement pas à la vague de messages positifs, de soutien qu'il a reçus depuis son annonce. L'amour qu'il reçoit quotidiennement lui redonne de la force et une raison de plus pour se battre. En mai dernier, il a souligné que le manque de contrôle qu'il avait sur cette situation était difficile pour lui. Ça m'a étonné, surpris et même déstabilisé. Moi qui aime toujours contrôler les situations, comme il l'explique. Pour un homme habituellement discret, cette vague de soutien public étonne l'artiste. Que ce soit par des amis de longue durée ou des personnes perdues de vue, Florent Pannier ne s'attendait pas à être aussi bien entouré. Il a confié à nos confrères qu'il n'avait pas changé son numéro de téléphone depuis plus de 35 ans. Ce qui signifie que d'anciennes connaissances, on peut reprendre contact et soutenir l'artiste si besoin. Une lueur d'espoir point d'interrogation point cette vague d'amour l'a clairement déstabilisé, mais Florent Pannier a l'air d'aller de l'avant. Juste avant la finale de The Voice, ce dernier était optimiste quant à la bataille contre son cancer. Il s'exprime sur Instagram. Je peux vous dire que je vais très bien, le protocole a plutôt bien marché. Cette publication a reçu un nombre incalculable de retours, pour la majorité plus que positif. Ces nombreuses interactions remontent le moral de Florent Pannier, qui en a sûrement besoin en ce moment. Cette annonce a rassuré un grand nombre de proches et d'admirateurs de Florent Pannier. Toutes les personnes qui l'ont épaulé ces derniers mois peuvent se reposer et souffler un petit peu. Florent Pannier a bel, et bien l'intention de se remettre à vivre. En outre, il ne veut pas encore arrêter sa carrière. Heureusement, il a déclaré, tant que ma voix est là, je suis là, je ne lâcherai rien. Ouvrez les guillemets. Cette annonce est clairement des plus positives. Cette annonce est particulière. Sous-titrage FR ?